Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles investit chaque année dans la prévention de la délinquance jeunesse et de la criminalité sur son territoire. Un financement qui a même été quadruplé cette année. On est donc allés sur le terrain pour vous présenter ceux et celles qui, au quotidien, font un travail essentiel en prévention de la violence chez les jeunes. Le projet se nomme Prévention de délinquance à Rivière-des-Prairies. C'est un projet qui s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans. C'est vraiment de créer un lien de confiance avec eux, de pouvoir discuter, de leur donner un espace pour qu'ils puissent s'exprimer sur leurs désirs, sur leurs peurs, sur leurs préoccupations. Et ensuite, voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire. S'ils veulent retourner aux études ou s'ils ont des obstacles au marché du travail, donc c'est d'être capable de les référer, de les accompagner. On a engagé des travailleurs de milieu qui vont à la rencontre des jeunes dans le quartier, dans les parcs, certaines rues dans les HLM. Au lieu d'essayer que les jeunes viennent à nous, nous, on a décidé d'aller vers eux. Même si ça fait peu de temps que je suis travailleur de rue, je trouve ça gratifiant parce qu'il y a un petit lien qui s'est créé. Le fait que j'ai habité ici pendant 12 ans, il y a des gens qui sont encore ici, les autres qui ne me connaissent pas sont plus à l'aise. Ils disent « Ok, bien, ils connaissent, c'est quelqu'un de confiance, qu'on peut parler. » Quand j'habitais ici, j'allais au fort moi aussi. Il y avait un intervenant aussi qui était là. Je voyais comment ils travaillaient, je voyais qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce que ça apportait, puis ça m'a donné envie de faire la même chose. Le fort m'a donné, puis moi je pouvais redonner aux jeunes que je connais, puis qu'ils grandissent aussi ici, comme moi j'ai fait. Il y a beaucoup plus de jeunes qui se réfèrent au travers de rue, donc qui viennent faire des activités où ils viennent nous rencontrer. Dans le quartier, on voit que le sentiment de sécurité est mieux. Les gens sortent plus, il y a beaucoup moins d'attropements. Je pense que c'est gagnant comme approche. Le fort existe depuis plus d'une quarantaine d'années. Nous avons trouvé important d'aller chercher une approche au travail de rue, qui va nous permettre vraiment de contrer la problématique de fusillades et de cette montée de criminalité dans les HLM. Nos jeunes ont toujours dit qu'ils sont victimes d'exclusion, qu'ils sont toujours tassés. Comme on est dans un HLM, c'est une micro-société, ils sont là-dedans, les gens ne les voient pas, les gens ne voient pas leur bon coup. On aimerait vraiment faire en sorte que le projet soit capable de répondre vraiment à leurs besoins de sécurité et puis que ça puisse créer une harmonie vraiment dans les HLM et dans le quartier. Je pense que c'est le grand désir de la ville de Montréal, mais nous aussi, parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité et de se sentir bien dans le secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada